et bien nous voilà réunis pour une nouvelle exploration des versets du Guru Vachaka Kovei les versets 442 à 461 nous avons déjà parcouru ensemble un bon tiers du Guru Vachaka Kovei vous verrez quand ce sera fini ça va vous manquer vous allez redemander à ce service j'ai envie de le relire à l'envers s'il vous plaît on va partir de la fin dans cette section Sri Ramana va évoquer un certain nombre de concepts que vous connaissez déjà mais qui sont des rappels utiles pour comprendre les aspects clés du Vedanta tel qu'expliqué par le sage d'Arunachala avec une saveur très particulière tournée vers la pratique concrète nous sommes donc au verset 442 et Sri Ramana nous dit le Nirvana est l'état dans lequel l'attachement aux cinq enveloppes a été supprimé afin de jouir pleinement de la béatitude silencieuse née de la grâce du Seigneur cette grâce qui n'est autre que l'espace de conscience la béatitude silencieuse la béatitude silencieuse ce n'est que dans le silence c'est à dire l'infini des possibles c'est à dire l'absence de limites créées par les concepts et les mots que Ananda la béatitude peut être entièrement vécue c'est le message clé comme vous le savez le sage d'Arunachala enseignait souvent par le silence il ne répondait pas aux questions et lorsqu'il répondait il utilisait le minimum de mots et lorsqu'il utilisait le minimum de mots il marquait de grands espaces entre les mots afin que celui ou celle qui posait la question se focalise non pas sur ce qui était dit mais sur le contexte sur le substrat sur lequel venaient se déposer les mots verset 443 Ramana dit puisque c'est notre expérience à tous que nous pouvons exister sans corps et que nous brillons même dans l'état de néant par exemple l'état de sommeil profond un état où le monde n'existe pas et bien perdre définitivement l'identification avec la forme des cinq enveloppes est en effet le souvenir du soi soyez absolument convaincus de cela il faut vous rappeler des cinq enveloppes vous savez que le Vedanta ne parle pas uniquement du corps physique il parle de cinq enveloppes qui sont comme des poupées russes qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres l'enveloppe extérieure le corps physique le corps énergétique un peu plus intérieur le corps mental encore plus intérieur le corps intellectuel et puis enfin le corps causal où se situe le désir d'exister en tant qu'individu c'est de ça dont on parle alors comme vous le savez pour la plupart des aspirants des chercheurs spirituels se réaliser c'est obtenir quelque chose le soi qu'on croit ne pas avoir encore ou ne pas être encore alors qu'en fait ce qui est appelé réalisation du soi par Sri Ramana c'est plutôt la perte de quelque chose pas le gain mais la perte de quelque chose qu'est-ce que c'est que cette perte c'est la perte de la croyance que je suis un tel ou une tel pour faire de la place dans une pièce il ne faut pas ajouter plus de place il faut simplement retirer ce qui est encombrant ce qui empêche de percevoir l'espace de la pièce qui n'a pas donné son ego jusqu'à présent est-ce que certains d'entre vous ont cultivé un petit ego durant l'été tout ça vous êtes repartis vous vous êtes dit bon Georgie n'est plus là alors on va se lâcher il n'est plus là pour surveiller les opérations vous vous trompez je suis toujours là alors chers amis je vous invite à une opération encombrant normalement c'est tous les mercredis mais là on est le mardi donc si vous avez des encombrants à confier à ce serviteur n'hésitez pas faites-le maintenant ouh là là je sens quelques je sens quelques gros conteneurs on verra ça tout à l'heure verset 444 puisque lorsque l'ego est détruit le soleil de notre véritable nature brille comme la seule réalité en mettant fin à ce rêve appelé je suis une personne un rêve faux et bien cela provoque le véritable éveil la destruction de l'ego il s'agit une fois de plus par la recherche de dissiper cette croyance que je suis autre chose que ce que je suis sachez cela verset 445 un grand classique un essentiel de la collection des paroles du gourou écoutez bien c'est également dans la Bhagavad Gita mais Sri Ramana le reprend quand je mon ma et mien sont détruits par la connaissance claire et vraie qui est libre du savoir douteux au sujet de je suis le corps et bien même en vivant dans ce monde illusoire nous demeurons toujours en tant que cela vous vous rappelez peut-être de ces deux aspects de ces deux principes évoqués par la tradition Vedanta ce qu'on appelle Mamakara et Ahamkara Ahamkara c'est l'idée que je suis une personne l'ego Mamakara ce sont tous les possessifs qui viennent se soucher sur l'ego ma vie mes problèmes mon corps mes amis mes proches mon passé mon futur ces deux-là Ahamkara l'ego et Mamakara les possessifs ces deux-là sont détruits par le grand feu de la connaissance du soi verset 447 on va y passer un petit peu de temps à celui-là parce que en ce qui est il n'y a que le silence parce qu'aucune pensée ne s'y élève parce que moi-je est une pensée et parce que le monde n'apparaît que lorsque le moi-je apparaît alors il est su qu'il n'y a qu'un seul je le jeu universel indivisible éternel immuable il n'y a pas un jeu qui en regarde un autre l'ego est une pensée qui s'identifie à jeu un corps qui est lié par le temps et l'espace c'est l'ego par conséquent le temps et l'espace sont consubstantiels à chaque pensée qui s'élève dans le champ de conscience gardons ceci en tête le soi n'est pas une personne je répète le soi n'est pas une personne on a souvent tendance à humaniser à donner un caractère que le mental peut saisir au soi le soi c'est nous mais en beaucoup mieux nous sommes limités il est illimité nous souffrons il est bonheur éternel etc mais non le soi n'est pas une personne le petit moi je existe-t-il dans le soi puisque le soi est libre de toute pensée et que le moi je est une pensée est-ce qu'il y a un petit moi je qui existe dans le soi ou à côté du soi la bonne réponse est non je c'est juste une pensée mais c'est la première pensée mais cette pensée en réalité est un rêve une illusion un mirage car rien n'émerge jamais du soi puisque si quelque chose émerge du soi comme moi je ou l'ego ça veut dire que un devient deux un devient deux or comme vous le savez votre véritable nature est immuable elle ne devient pas et votre véritable nature est indivisible donc elle ne peut pas devenir deux il n'y a pas d'un moi individuel qui surgit du grand champ de conscience et qui commence à l'observer à vouloir le retrouver à vouloir fusionner avec lui tout ça est pur illusion verset 448 ce qui s'élève dans le corps pardon ce qui s'élève en tant que je dans le corps est appelé mental lorsqu'on tente de découvrir d'où cette pensée je s'élève et bien on atteint rapidement le coeur le coeur de l'être et lorsqu'on atteint le coeur pouf la pensée moi je disparaît comme le grand fantôme ou le petit fantôme qu'elle est et cela se produit chers amis tous les soirs en sommeil profond l'illusion du petit moi je semble retourner dans le grand champ de conscience universelle mais en réalité rien ne retourne nulle part le mental ne peut comprendre cela et c'est tant mieux cela prouve bien ses limites aïe 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 sri ramana passe maintenant à la vitesse supérieure verset 449 on dirait l'ashtavakragita il dit en dehors des pensées il n'y a pas de dieu il n'y a pas de monde il n'y a pas d'âme individuelle dans toutes les pensées la pensée je est omniprésente cette pensée je est la première de toutes les pensées et la source d'où elle semble s'élever est appelée le coeur de l'être Dieu est une pensée le monde est une pensée l'individu est une pensée aucune existence par soi-même verset 450 ceux qui demeurent fermement dans le soi ne connaîtront jamais d'autre chose comme substrat ne connaîtront jamais d'autre lieu que le soi ils sont la vérité brillant dans le un une vérité qui donne place à toute chose comme le fait un écran dans une salle de cinéma c'est cette vérité brillante qui éclaire les objets de conscience et leur donne l'apparence d'être réel l'ignorant chers amis ou l'ignorante imagine qu'il est limité au corps et par conséquent il expérimente l'univers comme étant en dehors de lui-même c'est à dire qu'il pense que toutes les choses existent par elles-mêmes et qu'elles sont quelque part dans l'espace et à un moment donné et l'ignorant pense que le monde le temps l'espace tout cela c'est la base du réel mais le Guiani le connaissant du soi c'est bien qu'il n'est pas limité par un corps et il sait qu'il n'est pas dans l'univers il sait que l'univers est en lui c'est à dire qu'il expérimente que son existence son être est la base sur laquelle ou si vous voulez le lieu dans lequel toutes les autres choses tous les phénomènes y compris la terre l'espace tout existe en lui il sait que parce qu'il est parce qu'il existe tout semble exister il est la base unique de toute manifestation nous avions déjà étudié la différence entre le matérialisme occidental et la tradition védanta vous vous rappelez de ça ? vous vous rappelez que pour le matérialisme occidental tout part du monde matériel shri shti en sanscrit et du monde matériel va surgir à un moment grâce à la loi de complexité va surgir à un moment des êtres doués de pensée et de conscience donc on part de la matière pour aller vers l'esprit le védanta nous dit totalement le contraire il nous dit que tout part de la conscience et que tout se manifeste depuis la conscience et la preuve qui est apportée est que sans la conscience il ne peut y avoir aucune connaissance de quoi que ce soit et s'il n'y a aucune connaissance de quoi que ce soit il n'y a pas de preuve de l'existence de quoi que ce soit tous les phénomènes tous les concepts toutes les pensées dépendent de la connaissance que nous avons à leur sujet et d'où vient cette connaissance elle vient de la conscience un grand philosophe occidental Emmanuel Kant ça vous rappellera vos cours de philo a dit pas de connaissance sans conscience tout simplement alors verset 451 dans la mesure où l'on plonge dans le cœur de l'être dans la même mesure on éprouve un bonheur qui bien que brillant réellement comme la nature ininterrompue du soi est expérimenté de manière intermittente en tant de façons différentes donc ce qui est imaginé comme étant divisé séparé est en fait un on revient ici sur la fameuse thématique du un et du multiple très cher au Vedanta et très cher à notre ami Parménide le un semble se manifester sous la forme du multiple je dis bien le un semble se manifester sous la forme du multiple mais pour autant est-ce que ça lui enlève sa qualité d'indivisibilité un diamant va pouvoir apparaître comme ayant des milliers de facettes mais il reste un diamant l'océan peut apparaître comme une infinité de vagues mais il reste l'océan et nous tous apparaissons comme une infinité de visages du soi mais il n'y a que le soi voilà ce qui est dit ici verset 452 si vous fixez fermement votre esprit dans le coeur pas le coeur physique le coeur de l'être ce qui ne change jamais la vraie connaissance va se lever étant alors noyé dans l'expérience de la paix joyeuse du soir vous brillerez comme le soleil de la vraie connaissance avec la splendeur de mille étoiles de mille étoiles se levant au firmament ici Sri Ramana reprend un verset de la Bhagavad Gita qui dit que le seigneur Krishna paraît à l'Orient avec le flamboiement de mille soleils vous brillerez comme le soleil de la vraie connaissance avec la splendeur de mille étoiles se levant à l'Orient en fait c'est déjà le cas mais ne vous rappelez pas encore verset 453 verset 453 chaque fois que les désirs sont satisfaits et bien l'esprit retourne à sa source pour goûter le bonheur du soi cela se produit en effet dans cette vie lorsque les choses désirées sont obtenues lorsque les dégoûts sont éliminés et pendant que nous sommes en sommet profond ou que nous sommes évanouis l'esprit retourne à la source en réalité il n'y a que la source ce mouvement de retour est lui-même une illusion puisque ce que nous sommes est omniprésent donc il n'y a aucun endroit d'où autre chose que le soi pourrait surgir ou pourrait aller quelque part etc. verset 454 dans cette vie insensée faite d'illusions d'illusions égoïstes conçues par le petit esprit le petit moi-jeu y a-t-il quelqu'un qui éprouve le vrai bonheur de la clarté sereine qui brille lorsque la conscience révèle l'espace qu'elle est la conscience n'est pas un réservoir de pensée la conscience est l'écran sur lequel les pensées apparaissent la conscience n'est pas faite de pensée la conscience est pure vacuité c'est le mental qui est trop plein c'est le mental qui est un agrégat une accumulation de pensées et le mental joue à un jeu très simple qui consiste à s'approprier toutes les pensées qui passent devant lui il va regarder la pensée qui se produit il va l'examiner est-ce que cette pensée est bonne est-ce que cette pensée est utile est-ce que cette pensée me fait peur le petit juge se met en place et tout un dispositif d'action est ensuite déroulé pour attirer ce que j'aime et repousser ce que je n'aime pas mais la conscience étant libre de toute pensée tous ces mécanismes de rejet ou d'accueil ne sont pas applicables alors verset 455 même si les gens jouissent du plus grand bonheur dans le sommeil profond ou aucune autre chose que nous-mêmes n'existe et bien au lieu de comprendre que c'est le vrai bonheur et d'essayer de retrouver cela dans la vie on continue à vouloir faire expérience sur expérience on continue à vouloir obtenir ce que nous croyons être important et bien laissez-moi vous dire que c'est une sottise totale il n'y va pas par quatre chemins Sri Ramana alors maintenant voilà un verset extrêmement important un classique du Guru Vatshaka Kovei le verset 456 écoutez bien l'ignorance ne concerne que les objets de conscience que l'ego égaré contemple dans le sommeil et à l'état de veille mais l'ignorance ne concerne pas le soi je répète l'ignorance ne concerne pas le soi l'ignorance concerne le personnage que nous croyons être l'ignorance que le personnage semble être ressentir lorsqu'il s'agit de se souvenir de sa véritable nature mais l'ignorance n'affecte en aucune manière le soi qui est libre de tout qualificatif et vous êtes cela vous n'êtes pas le personnage vous êtes le soi verset 457 le sommeil profond est qualifié d'enveloppe kocha uniquement parce qu'il y a oubli du moi-jeu alors l'état de connaissance est jugé comme un état où en fait il y a lumière il y a conscience d'être mais en réalité qu'est-ce que l'état de véritable connaissance l'état de veille ou le sommeil profond Sri Ramana précise il dit le sommeil profond c'est pas l'ignorance c'est l'état pur libéré de toute pensée y compris la pensée de je suis un tel ou une telle en réalité il y a une connaissance complète dans le sommeil et une ignorance totale à l'état de veille ça suit pas l'intuition pas du tout on se dit ben non à l'état de veille je suis conscient de ce que je fais voilà pas du tout je rêve je rêve encore plus profondément qu'à l'état de rêve la nuit je suis tellement identifié à mon personnage que je rêve je rêve le monde avec une intensité tellement crédible que je suis totalement égaré verset 458 celui qui ne connaissant pas sa véritable grandeur se trompe en pensant qu'il était incapable de voir quoi que ce soit pendant le sommeil et bien celui qui pense qu'il était incapable de voir quoi que ce soit pendant le sommeil et bien c'est l'ego c'est le personnage parce que l'ego considère que les deux états rêve et état de veille sont réels puisque c'est là où il se déploie le plus le soit qui brille dans le sommeil pour le soit qui brille dans le sommeil il n'y a aucune illusion au sujet de la connaissance et de l'ignorance connaissance et ignorance ça concerne qui l'ego le personnage c'est seulement l'ego qui est absent pendant le sommeil qui dit après s'être levé et après avoir expérimenté l'état de veille dit mais je ne connais rien dans le sommeil je ne connais ni moi-même ni les autres choses évidemment il était dissous ce que vous êtes en réalité est au-delà de tout couple d'opposés comme connaissance et ignorance ça ne vous concerne en rien alors voilà un sujet cher à Nanda Mahima verset 459 lorsque les triades le voyant le vu l'acte de voir ou alors le connaissant la connaissance et l'objet de connaissance et bien lorsque tout cela disparaît en raison de la dissolution de l'ego insensé et lorsque la multiplicité des états de veille et de rêve est complètement détruite la pure et large lumière du véritable jour le soir le soleil brille alors de tous ces feux et cette lumière est paradoxalement appelée la nuit de Shiva certains d'entre vous étaient avec ce serviteur pour célébrer la grande nuit de Shiva en février et bien cette grande nuit est en réalité la plus belle des journées parce que c'est dans l'essence immuable et éternelle du Seigneur que la connaissance que la grande colonne de feu de la connaissance peut surgir et qu'elle consume tout sur son passage et notamment la croyance que je suis un tel ou une telle verset 460 lorsque les tendances impures les vasanas qui étaient la cause de l'éveil et du rêve sont détruites alors le sommeil profond qui était considéré comme ténèbre obscurcité est en fait l'état suprême Turyatita au-delà du quatrième état pourquoi c'est l'état suprême parce que dans cet état il n'y a plus de dualité le 1 sans second est vécu pleinement pas besoin de méditer 25 ans pas besoin de faire monter l'énergie kundalini pas besoin d'avoir des extases spirituelles non simplement se déposer dans les bras de mort ou plutôt dans les bras de mât constater la permanence de l'expérience mondiale verset 461 on dit que l'ananda maya kocha c'est-à-dire l'enveloppe de béatitude l'enveloppe causale qui fait transiter de l'état de veille à l'état de sommeil et bien lorsque cette enveloppe est ignorée puis masquée par vigyana maya kocha l'enveloppe de l'intellect alors le puissant ego semble se manifester mais sachez ceci il n'y a qu'ananda maya kocha que l'enveloppe de béatitude et vous êtes cela ceci est parole de vérité merci pour votre écoute nous avons abordé une série de versets qui était un petit peu ardu mais avec votre connaissance du Vedanta maintenant et des grands concepts du Vedanta vous avez certainement capté la beauté parfois poétique de certains versets lorsqu'il est question des mille soleils qui se lèvent à l'orient de cette grande lumière qui commence à apparaître au firmament qu'est-ce qui apparaît ? vous ? est-ce qu'il y a une grande lumière extérieure à vous-même s'il y a une grande lumière extérieure à vous-même alors on va encore objectiver le soi on va en faire un objet mental à étudier etc mais ce dont il est question ici c'est de tatouamassie tu es cela un jour ce serviteur a posé la question à Michael James pourquoi le Guru Vachaka Kovei comporte mille pages on aurait pu écrire tatouamassie sur une seule page ça aurait été largement suffisant non ? mais non le mental a besoin d'explorer des concepts même si ces concepts sont du poison pour lui parce que lorsqu'on dit le mental n'existe pas rien ne retourne à la source toutes les pensées au sujet du monde de Dieu et des individus sont des illusions etc pour le mental c'est catastrophique voilà on aurait pu écrire tatouamassie dans un satsang célèbre Robert Adams dont vous connaissez l'humour avait dit parce qu'il voyait qu'il y avait des gens qui venaient avec la Bhagavad Gita d'autres qui venaient avec l'ashtavakra Gita d'autres qui venaient avec les Upanishads d'autres qui venaient avec tel ou tel texte alors il a pris un paquet de pages blanches il a dit voilà mon livre mon livre est pure vacuité qu'est-ce qu'il y a à connaître en dehors de nous-mêmes puisque rien n'existe en dehors de nous-mêmes voilà bon ceci dit chers amis je vous rassure dans un certain nombre de satsangs de Robert Adams on lisait l'ashtavakra Gita on lisait les Upanishads on lisait l'ashrima de Bhagavata et d'autres textes encore mais en réalité nous jouons nous jouons à l'ignorant et puis poum nous nous couchons le soir et nous nous rappelons de notre véritable nature on arrête de jouer qu'est-ce qui se passe en sommeil profond ce qui est expliqué ici par Sri Ramana par l'intermédiaire de Sri Murugana toute la théorie toute la praxis proposée par l'Advaita Vedanta devient réelle elle s'incarne si je puis dire ce n'est plus un concept c'est la réalité c'est pour ça qu'un grand nombre d'entre nous sont tellement heureux d'aller au lit tellement heureux maintenant est venu le temps des questions des commentaires tout est bienvenu la parole est libre et ce serviteur va à présent stopper l'enregistrement de cette session partage par sa grâce à l'enregistrement de la parole est Sous-titrage FR ?